Salut les amis, c'est mode auteur saison 2, aujourd'hui nous avons à voir Aurélien Genois, auteur, graphiste et webdesigner. C'est parti et c'est parti. Donc mon premier mot c'est imaginaire et évasion, enfin plutôt évasion parce que c'est ce qui a fait quand j'étais enfant, j'ai d'abord été attiré par la bande dessinée, donc c'est vraiment un rêve d'enfant en fait, ce qui m'a porté jusqu'à la fin de mes études, pour le bien ou pour le mal, ça je vais développer avec les autres mots. Donc voilà, mon premier mot c'est imaginaire et évasion, c'est l'énergie qui m'a été donnée depuis l'enfance, pour m'évader dans les mondes de la fiction. Mon deuxième mot ça sera mise en page, composition, ou aussi rythme, c'est le mot, mais plutôt mise en page. C'est ce qui m'a amené à faire des recherches après, à développer mes études dans la recherche de la bande dessinée, ce qui m'a amené en master bande dessinée. Donc c'est là que j'ai réalisé deux mémoires, justement en mémoire, sur la mise en page en bande dessinée, où j'analysais justement les différentes structures de mise en page, qui apportent différents langages. C'est ce que je trouve justement un aspect très unique à la bande dessinée, ce qui pour moi rend la bande dessinée très unique, c'est que la composition permet d'explorer différentes formes de récits, des récits sur l'imaginaire, des récits sur la bande de la mémoire. Normalement je parlais de Chris Ware ou de Keiichi Koike, un mangaka qui explore un peu la conscience et les rêves. Je parlais aussi de Josako, qui fait de la bande dessinée documentaire, mais qui fait aussi la mise en page pour mettre son propre vécu de la situation. Donc mon troisième mot c'est persévérance et motivation, parce que je me suis rendu compte qu'après mes études, j'ai essayé de faire un projet de manga, c'est ce qui me plaisait vraiment, c'est la forme que je voulais développer. Et pendant quelques mois, j'ai fini mes études en 2018, j'ai fait quelques mois pour ça. J'ai eu un très bon retour d'ailleurs de la part d'un éditeur sur ce projet, mais je n'ai pas continué ce projet, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de retours financiers dessus, et pas assez d'assurance pour le professionnel. Et c'est là que je dis qu'il faut beaucoup de persévérance et de motivation pour continuer dans ce domaine, parce que si on n'a pas cette motivation, on n'aura pas la confiance pour faire nos projets, on n'aura pas le plaisir pour faire nos projets, parce qu'on a toujours la conscience très brouillée. Et ce que je dis, ça fera écho à mon cinquième mot que je dirais en dernier moment. Voilà, j'aimerais juste développer un petit peu sur la persévérance, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans ma bulle, et ce qui nous permet de motiver, c'est aussi le collectif. Moi j'ai beaucoup d'hésitation quand je suis tout seul, donc je n'ai pas ni la motivation vis-à-vis de l'argent, ni la motivation vis-à-vis de l'assurance, de la confiance en moi, ni la motivation vis-à-vis du collectif, parce que je n'ai pas ce soutien là, parce que j'ai un côté trop introverti. D'ailleurs j'essaye de sortir ma bulle de temps en temps. Et un troisième point qui va être mon quatrième mot, c'est une motivation vis-à-vis de son sujet d'auteur. Donc mon quatrième mot, c'est pas vraiment un mot, c'est une question de parler de soi. Je trouve que quand on parle de soi, par exemple, il y a une petite bande dessinée que j'avais faite, où c'était un rêve justement, j'explorais un peu un rêve que j'avais eu. Et comme c'était un rêve très personnel, qui parlait un peu de mes fantasmes, de mon sentiment, j'ai eu aucune difficulté pour le faire. J'ai eu aucun effort à mettre dedans, c'est venu tout seul, c'est venu spontanément. Et c'est peut-être le seul récit que j'ai eu, que j'ai pu produire de manière très facile. Alors que quand j'ai fait justement mon projet de manga avant, j'étais vraiment dans le travail, dans l'effort, et c'est ce qui m'a justement fait des motivations, des hésitations, et ce qui m'a un peu empêché de continuer. Donc quand on parle de soi, quand on parle de sa vie, quand on parle de ses problématiques, des sujets qui nous touchent, je trouve que ça nous booste en fait. Donc ça nous donne l'énergie pour continuer, et ça peut être un moyen de garder justement cette motivation, cette persévérance. Et mon cinquième mot, ça va être le mot apaiser, parce que quand on est auteur, surtout dans la bande dessinée, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'hésitations, même si en fait, on a des soutiens comme le collectif, on a toujours des hésitations sur notre avenir, sur comment avoir des retours financiers. Donc on est obligé de faire des petits boulots à côté, ou de faire du graphisme, ou de faire d'autres domaines de création, ou être professeur de dessin. Et justement moi, depuis un an, je me réunis de faire le graphisme, le graphisme design, le web design, d'autres domaines. Donc j'ai mis un petit peu en pause la bande dessinée, pour me rassurer un peu dans d'autres domaines professionnels. Parce que je n'ai pas la conscience assez apaisée depuis un an, pour justement reprendre un travail créatif. Même dessinée en fait, je n'y arrive plus. Donc voilà, j'attends d'abord de me stabiliser un petit peu. Donc je trouve que pour être auteur, être apaisé avec soi-même. C'est pour ça qu'avant je disais que parler de soi, ça permet d'être apaisé, parce que quand on parle de soi, on connaît notre sujet et on n'est plus rassuré. C'est comme une autobiographie ou un petit carnet, comme Fabrice Nau par exemple, qui fait son autobiographie. Quand on parle de soi, ce n'est pas que ce n'est pas difficile à faire comme projet. En plus je pense que l'histoire vient plus spontanément, plus facilement. Et ça nous donne plus de courage. Et comme moi c'est vrai que souvent mes sujets, j'ai plus envie de parler du monde, de l'environnement, de notre société. J'ai besoin d'être vraiment apaisé pour traiter de ces sujets-là. Sinon je n'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que je reprendrai la bande dessinée assez rapidement. Et c'est quelques mois ou un an. En tout cas, je continue maintenant plutôt dans le webdesign, le graphisme, en attendant de ne pas plus apaisé pour la bande dessinée. Voilà, c'est justement ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est que intellectuellement, et c'est là que je suis très content, c'est que intellectuellement je suis très riche. J'ai fait des études en histoire, en histoire de l'art, en bande dessinée. Donc même les rencontres que j'ai au quotidien, ça me rend une personne très riche culturellement. Mais voilà, c'est toujours l'aspect financier. Là je suis au RSA en fait depuis six mois, et donc c'est ce qui me crée beaucoup d'inquiétude, et ce qui m'empêche justement d'être assez à l'aise, assez apaisé pour créer en fait.